Alors Schumacher, il n'était pas très loin, à 18 centièmes. Non mais il n'est pas bien là. Il préfère rentrer, préserver des pneus, sachant qu'il n'allait pas vraiment améliorer dans ce tour là. Et pour cause, regardez. Petit travers à Aquaminéral. C'est beau hein ? Sur virage à la sortie. Et hop, on est dans le gazon. Alors vous verrez dans cette courbe là, Aquaminéral, tous les pilotes tirent pour ainsi dire tout droit. La piste est ici assez plate et on peut effectivement couper la chicane. Mais on prend de la terre, on abîme un peu ses pneus. Donc ce n'est pas peut-être recommandé de faire ça pendant tout le week-end. Mais en tout cas, aux essais, regardez. Aquaminéral, il n'hésite pas. Aquaminéral, il y va. Il améliore de 4 dixièmes, le meilleur partiel de Coulthard. Il avait été gêné tout à l'heure dans son premier essai du cas. Et là, il va certainement améliorer et passer en dessous de la minute 26. On arrive sur le dernier. Un très beau freinage là. Pour le double gauche de Rivadza. Regardez quand même la stabilité de la voiture à l'image par rapport à ses concurrentes. Bonne vitesse de pointe aussi. Oui, bien sûr. Et hop, encore les trottoirs, on accélère, on ne s'ouvre pas trop. Et le chrono est là, 26-0. Meilleur temps pour Mika Akinen. On se rapproche. Et voilà, Coulthard, juste derrière, attention. Oh là là, le travers, double travers. Et il a perdu 4 dixièmes, David. Il était vite. Il était bien, mais un peu trop vite. Là, c'est Macano avec la Minardi qui a déjà eu un incident moteur en début de séance et qui marque la voiture de réserve. Est-ce qu'il est qualifié ? Oui, 31, c'est bon. Parce que les 100%, c'est 32,4. 107% pour se qualifier. Voilà, Norbert Haug, pas mécontent de ce nouveau doublé McLaren-Mercedes. Akinen devant Coulthard. Schumacher, troisième. Wurz, excellent, quatrième sur la Benetton. Orvain, cinquième, avec l'autre Ferrari. Et puis Villeneuve, Il, Frenzen, Fisikela à l'image. Et Ralf Schumacher, Fisikela, 27,9. C'est son meilleur temps dans cette séance de qualification. Alors qu'Alexander Wurz, son équipier chez Benetton, a fait 27,2. Là aussi, Jacques, il y a une sérieuse bagarre et une bonne émulation entre les deux jeunes pilotes de l'équipe Benetton. Et là, c'est Demon Hill sur la Jordan Honda. En net progrès, Jacques Ischiaïmola. Il, septième. Qui est en train de faire un travail formidable chez Jordan. Parlez-nous des modifs sur la Jordan, Jacques. Les modifs, c'est vrai qu'ici, on a une Jordan un peu différente. D'abord, elle a des gros pingouins. Est-ce qu'elle n'avait pas autant avant ? Et surtout, la voiture, on a allongé un peu l'empattement de la voiture. Parce qu'on s'est aperçu que peut-être le succès, en tout cas, la domination de McLaren était peut-être due. La voiture est un peu plus longue que ses rivales. Donc, dans toutes les écuries, on est en train de préparer des modifications qui concernent l'empattement des voitures. Parce qu'on est en train de se demander si, aérodynamiquement, avec des voitures plus étroites, une voiture de 20 ou 30 cm plus longue n'est pas la panacée aujourd'hui en Formule 1. Et toutes les écuries, je crois, sont en train de travailler sur le problème. Et les premiers qui sortent les modifications, regardez, Jordan aujourd'hui en est un exemple. Les voitures sont comportées très bien. Damonie, il a fait un très bon travail. Michael Schumacher dans Tamburello. C'est son troisième train de pneu cet après-midi. Et il est le seul à pouvoir sinon inquiéter les McLaren Mercedes, du moins à s'en approcher autant que possible. Là, il est à 7 dixièmes de la pôle position provisoire de Mika Akidem et à 2 dixièmes, non, à 5 dixièmes, une demi-seconde, de David Coulthard dans deuxième position. Pierre, il a amélioré très sensiblement son temps dans la première portion. Il n'est plus qu'à un dixième. Enfin, c'est en 19 secondes, la première portion. On va voir, il va être intéressant de voir dans cette portion où les McLaren sont assez redoutables. On va voir la section centrale avec l'aqua minérale et ici. Voilà la sortie d'aqua minérale. On prend les trottoirs. Il n'a pas pris trop, là, c'est bien. Et on va voir, voilà, 6 dixièmes. Il perd une demi-seconde rien que dans cette section-là. Si vous dites, c'est une section où les McLaren sont très performantes. Bon, il y a des virages quand même, mais il y a une petite montée, moteur, il y a de la motricité. Et du freinage. Alors, regardez, là, on est au freinage de Rivadza. La vitesse de pointe est pas mal, 3 km plus lent. Que les McLaren, il n'y a pas trop d'ailerons à l'arrière. Regardez, il n'est pas trop chargé, Schum. En tout cas, par rapport à Williams, par exemple. Voilà le verdict dans 2 secondes. Petit écart à la sortie. Et 9 dixièmes, il n'améliore pas. Il améliore. Ah oui, ça... Ouh là là, voilée de McLaren-Mercedes, c'est Aquinen. Alors, Aquinen-Coultard, c'est pas fini, c'est pas joué. Et c'est important. C'est important parce que... Aquinen, on va voir. Oui. Coultard a été plus rapide qu'Aquinen ce matin. Peut-être en passant des pneus tendres, on n'en sait rien. Mais si Aquinen bat Koultard dans Calife, eh bien, écologiquement, c'est déjà un petit coup au moral de l'Écossais. 26-1, il n'améliore pas, Mika, avec son troisième train. On va voir ce que David va nous sortir du chapeau. David, c'est aussi. Chez McLaren-Mercedes, on suit ça avec intérêt, avec passion même. Parce que la lutte à l'intérieur de l'écurie, même si on sait que l'esprit d'équipe est particulièrement développé chez McLaren-Mercedes, eh bien, inévitablement, entre les deux pilotes, il y a une rivalité. Et elle est bonne, cette rivalité. Elle est au ralenti, là, David. Coulthard. Coulthard va peut-être s'élancer. Voilà. Et on va le suivre. David Coulthard sur la McLaren-Mercedes. Au passage de la ligne, on sait qu'après un très mauvais Grand Prix d'Argentine, où il n'a pas pu conclure, alors qu'il était en pôle position, qu'il s'était élancé en tête. On se souvient de l'accrochage avec Schumacher. Et puis de la touchette avec Jacques Villeneuve un peu plus tard dans la course. Coulthard n'a récolté qu'un petit point en Argentine. Là, il est à 2 centièmes d'Aquinène dans la première section. On va voir s'il peut revenir. En tout cas, il s'en met ce matin en possibilité d'attaquer Aquinène pour la pôle position par rapport au formidable temps de 25-6 qu'il avait réalisé. Mais on vous l'a dit tout à l'heure, peut-être, il utilisait des poutons. Ce qui expliquerait pourquoi ils sont en 4, 5 dixièmes plus vite, ces pneus. On va voir maintenant le temps à la sortie d'Aqua Mineral. Regardez, on en met bien. Il est raccourci. Il lui est trop vite, il raccourci. 2 dixièmes. 2 dixièmes, c'est cher, il ne va pas revenir. Parce que la voiture égale, il ne refait pas de dixièmes dans Rivadza ou dans le dernier d'Aquinène. Il a un tirage très très rapide, très très rapide, 300 à l'heure. Freinage intense, beaucoup de grippe dans cette courbe. Il a égalé la meilleure vitesse de pointe de Aquinène. Il n'y a pas de différence de voiture, il n'y a pas de moteur. Ni de front. Absolument. Freinage. Voilà. Pendure. Pas mal. Pas mal, il sort un peu mieux. Et voilà. Il a regagné un dixième. Ah non, il est en pôle, pardon. Il est en pôle parce qu'il a regagné trois dixièmes. Magnifique. Alors Jacques, c'est dans cette dernière chicane ? Oui, c'est complètement. Aquinène tout à l'heure a eu un peu de difficulté et il a passé la chicane formidablement. Koulthard en pôle position. Voilà qu'il relance cette course à la pôle entre les deux frères ennemis des flèches d'argent. Rien n'est fini parce qu'ils peuvent encore utiliser un train d'un peu. Et je veux dire, ils ne vont pas s'en priver. Alors derrière eux, vous avez vu, Michael Schumarov est vu. C'est-à-dire qu'il leur va en troisième ligne. Belle perte de Damon Hill, cinquième temps avec la Jordan. Et puis Frenzen, Villeneuve, les deux Williams en quatrième ligne provisoire. Et puis Ralph Schumarov physique est là. Jean Alési est onzième. Olivier Panisse, douzième. Les cinq dernières minutes de la séance de qualification, même les quatre dernières minutes, vous le voyez en bas de votre écran. Avec Michael Akinet, le challenger pour la pôle position, qui attaque avec son dernier train de pneumatique, Jacques Laffitte. Ça se joue vraiment en fraction de seconde entre Akinet et Coulthard. Mais Dieu sait si c'est important, cette pôle position, ici, à Imola comme ailleurs. Oui, il faut partir en tête. On peut doubler. On va doubler parce qu'il y a des gros problèmes de frein. Ici, les voitures vont avoir des problèmes de frein. Donc, juste de facilité pour les pilotes. Il améliore bien. Il a amélioré. Deux dixièmes de mieux, déjà. Sur la première portion, c'est beaucoup. Il ne faut pas trop de voitures sur la piste devant lui. C'est vrai qu'il y a un peu de trafic, toujours, en fin de séance. 14 voitures en piste, actuellement. Regardez la stabilité de la voiture sur les trottoirs. On accélère. On voit le pilote au volant qui met ses mains d'un côté. Regardez, là, il n'y a pas grand-chose. Il se trajectore en un coup. Oui, c'est bon. Un peu trop. Là, il a perdu du temps. Pas beaucoup. Il a amélioré, mais il a perdu un dixième. Je pense qu'il était plus vite que deux dixièmes. Il a perdu plus. Il faut attaquer pour faire la pôle, Pierre. C'est sûr. Il faut faire attention de ne pas surconduire. C'est le gros problème de la pôle pour faire les très bons temps en qualif. Bonne vitesse de pointe. 298, la meilleure. Il a peut-être enlevé un peu d'appui, Lika, pour faire ça. Ce qui est filtré, c'est glissable du train arrière. Et son amélioration dans la première portion aussi, la plus rapide. Regardez, 20, 21. Vous voyez, la voiture est de vente. Il va être pas mal. Il va pas être gêné par la sauveur. Mika Kinen en pôle position. Peut-être pas encore un petit écart. Il a perdu. C'est incroyable. C'est peu de choses, vous avez vu. Le petit écart à la dernière chicane. La dernière chicane est aussi avant, quand on l'a vu, partir un peu en travers. Il y a eu un tête à queue. C'est raté donc pour Akinem. Oui. Je pense que Koultard est en piste. Koultard est en piste. Mais il sait que... Schumacher est en piste aussi. Il ne peut plus être inquiété, Koultard. Sauf éventuellement par Schumacher. Mais Schumacher est quand même à 8 dixièmes. En tout cas, c'est fini pour Akinem. Koultard est en piste. Schumacher est en piste. Wurz. Il. Alors, Wayne qui a amélioré et qui est quatrième chrono. Les deux Ferrari en deuxième ligne. Derrière, les invincibles flèches d'argent. McLaren et Mercedes qui ont retrouvé leurs habitudes. Jacques Villeneuve, ici à l'image, qui attaque tant et plus. Il est huitième. Il va améliorer, Villeneuve. Les William se sont en quatrième ligne. Ah, il a été gêné. Non, heureusement, je ne crois pas. Je crois que la Stiwork était hors trajectoire. J'espère parce qu'il est en train d'améliorer. Ses partiels sont meilleurs. Jacques Villeneuve qui pourrait éventuellement aller en troisième ligne. du côté de Wurz et de Demenil. Il aborde maintenant le dernier freinage. Attention, pas bloqué de roue. 22, 23, 24, 25. Il va améliorer un peu. Ah non. 27, 39. Il améliore. Il passe devant Demenil. Il est en troisième ligne. C'est ce qu'on appelle limiter les dégâts pour un champion du monde en titre. David Fultard, Fultard maintenant qui vire très large là-bas et qui a sans doute perdu du temps. Et là, c'est une voiture en difficulté. C'est Demenil avec le moteur Muguenonda qui rend l'âme dans les dernières secondes de cette séance de qualification. Il, qui venait de se faire passer par Villeneuve pour le sixième temps. Il, qui se retrouve donc septième. Fultard laisse tomber. Il, il était gêné. Il sait qu'il ne pourra pas améliorer. Il sait qu'il ne sera plus inquiété pour la pole position. Il rentre au stand. Schumacher le petit frère. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous fait une sortie un petit peu rallycross. Oh, c'est beau, c'est beau. Oh, magnifique. Du côté d'Aqua Mineral. Et voilà, Schumacher à Aqua Mineral. Qu'est-ce qu'il a fait Schumacher ? Le grand frère. Il est à 3,10 ans. Il n'a pas fait un meilleur temps dans la première portion. C'est dans celle-là qu'il devrait améliorer. S'il voulait gagner du temps. Alors, on va voir le partiel. Mais en principe, la Ferrari ne pourra pas inquiéter les McLaren-Mercedes. Les deux Ferrari vont se retrouver en deuxième ligne. C'est pas mal. Et ça nous promet une belle course demain. Avec quelques incertitudes, malgré tout. Toujours les stratégies, toujours les choix de pneumatique entre Goudjure et Bridgestone. Bien sûr. Entre Ferrari et McLaren. Vous avez vu en Argentine la stratégie de l'équipe Ferrari. Bravo. au millimètre près, au dixième près. La voiture s'est arrêtée, repartie. Et Schumacher a gagné la course. Alors, on regarde. Un formidable attaque. Il attaque, c'est fou. Dans le final. À 4,10 ans. Il a amélioré. Il a amélioré l'étranger. Il a amélioré d'une demi-seconde dans la dernière portion, Michael Schumacher. Il est troisième. Et il n'est qu'à 4,10 ans de la pole position. C'est dire si le potentiel de la Ferrari s'améliore de jour en jour. Tant mieux, Pierre. Rien n'est fait pour demain. Les invincibles McLaren, enfin, ils sont quand même devant. Et vous savez qu'ici, à Imola, mettre une seconde dans l'autre, c'est quand même difficile. La grille de départ de ce Grand Prix de Saint-Marin. Première ligne, Coulthard-Akinen. Deuxième ligne, Michael Schumacher-Orvine. Troisième ligne, Wurtz-Villeneuve. Quatrième ligne, Il-Frenzen. Cinquième ligne, Ralph Schumacher-Fizikela. Fizikela. Sixième ligne, Herbert Alizi. Septième ligne, Panis Salo. Huitième ligne, Takagi Trouli. Neuvième ligne, Barrichello-Diniz. Dixième ligne, Tueiro-Magnussen. Et enfin, onzième et dernière ligne, Nakano-Rosset. Je pensais qu'après notre performance obtenue en Argentine, cela aurait été plus facile. Mais depuis vendredi, à chaque séance, c'est encore plus dur. C'est vraiment agréable d'être encore en pole position parce que cela vous offre la meilleure opportunité de gagner la course si bien sûr vous êtes le premier au premier virage. Cela vous donne un avantage au sein de l'écurie sur la stratégie des arrêts au stand. Vous avez le choix d'être arrêté avant votre équipier et ce qui peut être utile, c'est bon de se sentir l'homme le plus rapide. Aujourd'hui, la voiture en calife avait même une bonne balance. J'étais assez satisfait des réglages, donc c'est qu'on a vraiment des grosses lacunes si lorsqu'on essaie de se faire des réglages, on se retrouve sixième. C'est difficile d'être plus haut sur la grille. De la place où nous sommes, il faudra avoir une bonne stratégie, un bon départ. C'est la seule façon. Il faut pousser, pousser, c'est la seule tactique que nous puissions avoir. La frustration, c'est quelque chose que vous connaissez de plus en plus. Oui, mais bon, ça fait partie de mon travail. Je crois que le jour où j'aurai la voiture, je serai exploité pleinement parce que c'est vrai que j'ai connu pas mal de problèmes. L'année dernière, j'ai eu une voiture où j'ai pu vraiment m'amuser avec et faire des performances qui étaient très bonnes. Celle-là n'est pas une mauvaise voiture. On a beaucoup de travail. Je suis sûr d'ici la fin de saison, je vais me ramuser avec ceux de devant. Tout à l'heure, à 10h, en direct du stand Benetton Automoto. Le Grand Prix, c'est à partir de 13h15. Le départ est à 14h. Revoir tout le week-end italien lundi, minuit et demi. Je vous souhaite une excellente fin de nuit sur TF1. Retrouvez la Formule 1 avec Elf Compétition. Après les victoires, la passion continue sur TF1 avec Renault. et Réalisé par Neo035. Wilkinson révolutionne le rasage haute précision avec Protector 3D. Trois dimensions pour une tête qui pivote de haut en bas et pour la première fois de gauche à droite. Une précision et une efficacité jamais atteinte. Et toujours une sécurité totale avec sa grille de protection. Protector 3D de Wilkinson. Pensez pour être bien. Style, confort, robustesse, sécurité, technologie. On attend toujours tout d'une nouvelle voiture. D'ailleurs, une nouvelle voiture devrait tout vous donner. Ce que vous attendez bien sûr, mais aussi ce que vous n'attendez pas. Nouvelle Opel Astra et pourtant vous n'en demandiez pas tant. Voici Onctua de Dulux Valentine. La laque qui s'applique le plus facilement du monde. Désormais, vous saurez que peindre peut aussi vous transporter d'allégresse. Si, si. Et découvrez les couleurs d'Onctua dans le nouveau nuancier Dulux Valentine. Dulux Valentine. Créer un nouveau monde. Le vôtre. Fini les fumées. Fini les trous à l'accélération. Injection 5. Il fait le ménage dans les circuits de carburant. Really ginger. Nouveau film Polaroïd extrême. Brillant pour des couleurs vives. Holtz. Le soin auto pour aller plus loin. A la veille du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football, Paris se transforme en un gigantesque terrain de jeu et de fête. Habitant de Paris et d'Ile-de-France, il est encore temps de participer bénévolement à ce spectacle. Figurant, gymnaste, danseur, roller-skateur, cerveau liste, personnel d'accueil, habilleur, accessoiriste. Téléphonez dès maintenant au 01 53 92 80 26 et célébrons ensemble l'un des derniers grands événements du millénaire. Votre fils est différent. Il a seulement un cumul de 75. Et alors ? Nous sommes tous différents. Il s'appelle Forest. Forest Gump. Il a traversé en toute innocence près d'un demi-siècle de l'histoire américaine. Star de football, héros de guerre, milliardaire ou jardinier, il a rencontré Kennedy. Provoqué la chute de Nixon, inspiré Elvis, Lennon. Tu veux m'épouser ? Un homme suffisamment fou pour aller au bout de ses rêves. Découvrez Forest Gump, mardi 20h50 sur TF1. Le film aux 6 Oscars. Pour tous ceux qui pensent différemment, Forest Gump avec Apple. Mettez-vous dans la peau d'un champion et entrez avec soin dans le monde du football avec Start des Laboratoires Garnier. Bonsoir à toutes et à tous. A 45 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, place à l'avant-dernier formule foot de la saison, consacré à l'avant-dernière journée du championnat de France de première division, avec peut-être dès ce soir le nom du champion de France 1998. Le RC Lens peut en effet être sacré dès ce soir s'il s'impose contre Bastia et si dans le même temps Metz ne l'emporte pas à Toulouse. Nous suivrons bien entendu avec beaucoup d'intérêt ces deux rencontres au sommet. Mais l'intérêt de cette 33ème journée, c'est aussi la course au maintien. On sait que pour Cannes et Châteauroux, c'est presque terminé. Quant à la 3ème place dans la charrette, elle va se jouer entre Guingamp, Rennes et Strasbourg. Des Strasbourgeois qui devaient absolument prendre un point au minimum ce soir sur le terrain de l'OM, qui pour sa part voulait terminer en beauté pour sa dernière sortie devant son public. OM contre Strasbourg, la rencontre est résumée pour vous par Fabrice David. Trois attaquants en lignée d'entrée du côté de l'OM, Camara, Dugarry, Ravanelli pour marquer début et finir en beauté la saison au Vélodrome. Xavier Gravelen en revanche est absent au Pérédécinus. Strasbourg a besoin de points, la bagarre pour éviter la relégation continue. Strasbourg au complet pour ce match devant 36 000 personnes. Trois minutes de jeu, Laurent Blanc a transmis à Camara qui passe au Ppara. Camara revient sur ses pas, il a lancé Ravanelli à la L8 du hors. Je frappe du gauche instantané de Ravanelli, détourné par Bensel. Deux minutes plus tard, pas de temps mort. Strasbourg en bleu très foncé avec Collet face à Serge Blanc. Il est passé, il y a Laurent Blanc, centre de Collet. C'est haut, se retourne et quel réflexe d'Andreas Copqueux. En deux temps, il arrête ce ballon mais c'est superbe. Au bout de 5 minutes de jeu, Copqueux est bien concentré, bien dans le match. La main bien ferme, occasion manquée de Strasbourg. Dans l'autre camp maintenant, l'OM a récupéré le ballon avec Makelele et Puy-Dugarry dans la position du passeur. Une tête en retrait de Dogo, tête de Ravanelli juste au-dessus du but de Wenzel. L'OM qui insiste et qui presse la défense de Strasbourg. Pour Ravanelli, pour Camara. Camara entre dans la surface, il est fauché par Okpara. Et pénalty sifflé par Monsieur Derrien. Il y a bien faute sur Titi Camara. Et pour tirer le pénalty, Ravanelli s'élance frappe au-dessus. C'est manqué, décidément pas de réussite pour Ravanelli. Il a manqué une tête tout à l'heure puis un pénalty. 35e minute, le match a baissé de rythme. Corner pour l'OM. Tête de Camara. Tête de Roy. Tête de Makelele sans angle. Et ça passe à côté du but de Wenzel encore. La mi-temps approche, il ne se passe plus grand-chose. Beaucoup d'approximation de part et d'autre. Un bon ballon pour Ravanelli dans l'axe. Puis pour Dugarry, il accélère. Frappe du gauche un peu écrasé, capté par Wenzel. Le désespoir du Titi Camara. C'est la mi-temps 0-0. Un score qui satisferait Strasbourg. Bien sûr, mais pas l'OM. L'OM veut finir 3e de ce championnat. Wenzel a placé son mur coufran pour l'OM de Serge Blanc. C'est fort, mais c'est à côté. 50e minute de jeu. Laurent Blanc, il monte souvent pour épauler ses adversaires, pour essayer de trouver la faille. Makelele remet sur Ravanelli. Ravanelli frappe enveloppée, la transversale, la tête de Dugarry. Et l'arrêt de Wenzel. Quelle occasion pour l'OM. Et décidément, Ravanelli est maudit. Après son pénalty manqué, il trouve maintenant la transversale. Et puis Wenzel s'impose derrière. Toujours 0-0. Marseille qui fait le jeu. Un coup franc de Laurent Blanc dans les bras d'Alexander Wenzel. Il a été bon ce soir, Wenzel. Il reste moins d'un quart d'heure à jouer. Le public scan de mouiller le maillot, mouiller le maillot. Titi Camara en percussion, en appui sur Ravanelli qui remet sur Mouret seul face à Wenzel. Et quelle sortie encore d'Alexander Wenzel. La défense de Strasbourg finit par se dégager. L'occasion de Mouret. Wenzel a été trop vif. Belle sortie. Et toujours 0-0. Strasbourg avec Mouma. Puis Conte. Dini Conte. Il fixe. Arpinon s'est bien engagé. Frappe enveloppée d'Arpinon. Juste au-dessus du but d'Andreas Kopke. C'est passé tout près. Les derniers instants de la partie. Le public commence à gronder. Makelele centre pour la tête de Laurent Blanc. Un peu trop molle. Et toute la puissance de l'OM sur cette action. Sans tranchant encore une fois. Et c'est sous les sifflets que le match se termine 0-0. Comme contre le PSG. Les joueurs marseillais saluent pour la dernière fois leur public ici cette saison. Une info. Sachez qu'Andreas Kopke reste à l'OM l'année prochaine. Il l'a dit dans les couloirs après le match. Pour Ravanelli on verra. On écoute maintenant les deux entraîneurs. Mathématiquement on n'est pas encore sauvés. Donc il faudra rester présent. Il y a 15 jours encore. C'est un championnat un petit peu bizarroïde. On a 15 jours maintenant à s'occuper. A rester motivés. A garder les garçons bien dans leur tête. Et préparer ce match de Montpellier. Qui sera un match sanction la dernière journée. C'est dommage que sur les deux derniers matchs. On n'arrive pas à faire plaisir à nos supporters qui s'étaient mobilisés. Y compris ce soir. Même si le match n'est pas beaucoup d'un jeu. Et pour une clôture d'une saison à domicile. C'est sûr que le moins qu'on puisse dire c'est qu'on n'aura pas fait plaisir. Mais bon l'OM est au même 3ème. Et c'est un bon point en revanche pour le Racing Club de Strasbourg. Qui terminera à domicile contre Montpellier. Nous verrons tout à l'heure ce qu'ont fait Rennes et Guingamp. Pour Châteauroux je vous le disais. L'espoir de maintien est très très mince. Il reste une minuscule chance au Castel-Roussin. A condition de gagner ce soir à Bordeaux. Et ça les Bordelais ne sont pas vraiment d'accord. Puisqu'ils jouent de leur côté leur place en coupe de l'UFA. Au Parc-lescure pour ce Bordeaux-Châteauroux. C'est Vincent Hardy que nous rejoignons. Bordeaux accueille donc Châteauroux pour son dernier match à domicile de la saison. Bordeaux qui doit absolument s'imposer. Pour être certain d'être européen à une journée du terme du championnat. Ambition à l'opposé concernant les Castel-Roussin. Puisqu'eux aussi doivent s'imposer. Mais pour espérer, seulement espérer un éventuel maintien. Avant de recevoir le Paris Saint-Germain dans deux semaines. Une minute de jeu dans cette partie. Ballon de Ramé pour Savel-Gi contre de Chavrondier. Bonne sortie de Ramé. On s'est fait quelques frayeurs dans la défense girondie dans ce début de partie. Dix minutes de jeu avec un ballon récupéré par Viltord. Miku, Viltord, Lasslande, c'est bien fait. Pas avant la reprise. Superbarré de Guéguin et finalement c'est Miku qui ouvre la marque. Elibop n'a pas bronché. Mais les Girondins ont bel et bien marqué au terme d'une superbe action collective. On va la revoir. Viltord qui s'appuie sur Miku, qui lui remet tout ça. Une touche de balle. Lasslande, pied gauche. Pour Pavon le capitaine. Superbarré de Guéguin. Et finalement c'est Miku qui met tout le monde d'accord. Et qui permet à Bordeaux de mener 1-0. L'action collective était superbe. On la revoit une nouvelle fois. Une, deux. Viltord, Miku, puis Lasslande, puis Pavon. Et Miku qui finalement marque son quatrième but depuis le début du championnat. Viltord sur la droite. On joue depuis une demi-heure maintenant. Le centre est bonne intervention de Guéguin. Miku pour Viltord. Qui est passé, qui va pouvoir centrer personne. C'est dommage. Attention aux réactions des hommes de Victor Zvenka. Avec cette frappe de Debross facilement captée par une riche ramée. A la mi-temps donc, Bordeaux mène 1-0. Seconde période, début de seconde période. 49e minute, Miku sur la droite. Il est passé. Le compte favorable, la frappe. Et la parade de Guéguin. Ce n'est pas terminé. Sur le corner consécutif à cette action, on retrouve encore Miku. Et c'est un défenseur calcet-le-roussin qui sauve sur sa ligne. On revoit les deux occasions de Miku. La frappe qui aboutit au corner. Et encore Miku à l'oeuvre sur cette tête sauvée par Dalmat sur sa ligne. Bordeaux encore un coup franc de Miku. Et l'Aslande gênée par Coli qui ne peut convertir cette occasion. Réaction des joueurs de Châteauroux avec cette frappe de Chavondier. Pied gauche, ça passe à côté. Début de Ramé. Et Libop en profite pour faire rentrer Jean-Pierre Papin à la place de Viltord à 25 minutes de la fin. Mais la dernière occasion de cette partie sera Castel-Roussine avec cette tête de Dufresne. Superbement stoppée par Ulrich Ramé. La révélation bordelaise de la saison. Voilà, c'est quasiment terminé. L'arbitre, M. Calte est passé. Suivez bien Jean-Pierre Papin. Il a vu l'arbitre mettre le sifflet à la bouche. Et il lève les bras avant tout le monde. Bordeaux s'impose 1-0. Bordeaux atteint son objectif. Bordeaux est européen. Le traditionnel tour d'honneur pour ce dernier match de la saison au Stade Lescure. Réaction en chaîne. Et sur du week, je vous demande d'applaudir notre équipe. Ce soir, on a réussi à concrétiser l'objectif. En plus devant le public, le Stade des Plains, c'est super. Et mon arrivée, en janvier, j'ai vu la qualité de l'équipe, des jeunes. Je savais qu'on est européen. Surtout du sein. Mais bon, européen, c'est génial. Je crois que c'est bien pour tout le monde. Et vous, qu'allez-vous faire l'an prochain ? Est-ce que vous le savez ? Pas encore. Il me reste encore un mois. Et puis on verra tranquillement ce qu'il va se passer l'an prochain. Ok. Merci. Je suis content d'être qualifié ce soir parce que je ne sais pas comment on aurait fait à mon l'un. Voilà, Châteauroux en D2, c'est ce soir définitif. Bordeaux en UFA, c'est également certain. Une place en Coupe de l'UFA qui, en revanche, n'est pas encore acquise à 100% pour l'Aïs Monaco. Après la défaite surprise au Stade Louis II la semaine dernière contre Toulouse, les champions de France en titre sont désormais sous la menace de leurs poursuivants. Il leur faut encore un ou deux points pour être sûrs d'assurer l'Europe. Ce soir, les monégasques jouaient au Parc des Princes. Face à un PSG qui prépare sa finale de Coupe de France de la semaine prochaine. Et puis également face à Raille qui jouait pour la dernière fois sur la pelouse du Parc où nous rejoignons Philippe Huy. 40 000 spectateurs au Parc pour cette dernière de la saison. Les Parisiens en ont profité pour faire la fête à Michel Denizot et à Raille. Après 5 ans de bons et loyaux services, les différents clubs de supporters y sont allés de leur plateau et bouquet de fleurs pour le capitaine du PSG ici avec sa femme. Le Brésilien va maintenant rentrer au pays pour y terminer sa carrière de joueur avec probablement une prochaine participation à la Coupe du Monde. En attendant, reste à jouer et à réussir le match contre Monet. important car les monégasques ne sont pas complètement assurés de leur avenir européen la saison prochaine. Et ils souffrent en début de saison. Barthez repousse ce centre de Roche. Ballon récupéré par Raille. Sur le côté, Algerino. Algerino qui centre et le ballon qui va au fond défiler. Mais Marco Simonnet était en position de hors-jeu. Il n'est pas vraiment d'accord. Vous voyez, il envoie même carrément promener le juge de touche. But refusé donc. 24e minute maintenant. Couprant de Simonnet. Et encore un bon réflexe de Barthez qui met cette balle en corner. Le corner est tiré par Gava. Tête de Cristonval. Ballon écarté par Barthez. Reprise de Ducrot. Ballon dévié. Et le ballon qui va finir au fond des filets. Monégasque. Ouverture du score. Donc 1 à 0. Et grosse émotion pour Pierre Ducrot. Qui marque là son premier but en première division. Il est un petit peu servi par la chance. Car sa reprise a été légèrement déviée de la main par Franck Dumas. Ricardo et le banc parisien est aux anges. 27e minute maintenant. Ballon de Roche récupéré par Cristonval. Bonne ouverture pour Icpeba. Frappe d'Icpeba de 25 mètres. Le ballon qui a touché légèrement le montant. Il est au fond. Égalisation donc pour les Monégasques. Et 14e but cette saison en championnat pour Victor Icpeba. Deuxième buteur derrière David Trezeguet du côté de Monaco. Reprise à 2. Simonnet. Vous le voyez beaucoup de rythme dans cette fin de première période. Une dernière action avec un centre de Collins. Une reprise Icpeba qui passe à côté des buts de Fernandez. Belle occasion là donc de rater pour les Monégasques. Mais les supporters parisiens eux sont encore optimistes. Deuxième période qui démarre avec une talonnade de Rai. Une frappe d'Algerino. Et encore un bon réflexe de Fabien Barthez. Le PSG domine cette deuxième période. Avec encore une action là de Gava. Bon ballon pour Rai. Frappe de Rai. Bien appuyé mais légèrement au-dessus du cadre. 62e minute maintenant. Encore une action chaude. Avec Rai. Toujours une talonnade. Ballon récupéré par Simonnet. Bonne frappe. Et toujours Barthez impérial dans ses buts. Paris continue sa pression. Gava bonne ouverture pour Demi. Centre de Demi. Simonnet raté Rai qui met cette balle au-dessus. Il avait une occasion incroyable de tuer la fin de cette rencontre. Réaction monégasque. Bon ballon de Trezeguet pour Benarbiatir. A côté des buts de Fernandez. Là aussi il y avait une belle action. Et puis Ricardo choisi à ce moment-là de faire sortir Rai sous les ovations du public. Guérin le remplace. On joue maintenant les arrêts de jeu. Toujours pression avec Algérino dans la surface de réparation. Il est pris en sandwich par Dumas et Henri. Mais M. Saul estime qu'il n'y a pas faute. Dernière action maintenant. Coup franc pour Monaco. Tiré par Benarbiat. Tête de Trezeguet. Fernandez est battu. 2 à 1 donc pour Monaco. C'est le 16e but cette saison pour David Trezeguet. Et il est important puisqu'il permet au monégasque de se qualifier pour la coupe de l'UEFA la saison prochaine. Restait à finir comme on a commencé cette rencontre par des adieux de Rai au public parisien. Pour moi, c'était une chose qui m'a marqué pour toute ma vie. C'était une démontration que dans le foot il n'y a pas qu'on voit mais il y a assez beaucoup d'énergie dans l'ambiance. Et j'espère pouvoir rendre ça à ses supporters à la finale de la Coupe de France et donner encore un titre à Paris et pouvoir finir ses séjours avec un bon titre et un cadeau aux supporters. Énormément d'émotions ce soir autour de Rai qui est parti au Brésil pour disputer le match amical entre le Brésil et l'Argentine qui sera titulaire dans l'équipe du Brésil. Et qu'on espère revoir durant la Coupe du Monde et qui sera, il l'a dit, en finale de la Coupe de France au Stade de France contre le Racing Club de Lens samedi prochain. La course au titre maintenant avec les deux postulants Metz et Lens. Les nordistes ont deux points d'avance sur les Lorrains. Autant dire que Metz ne peut plus laisser deux points en route pour rester dans la course. Ce soir, le FC Metz devait absolument l'emporter au Stadium de Toulouse. Mais les Toulousains, eux, ne sont pas encore sauvés. Ils ont besoin d'un point minimum pour se sauver. C'est notre première affiche de la soirée. Toulouse-Metz au Stadium avec les commentaires de Christian Jean-Pierre. Le dernier match de la saison au Stadium de Toulouse a attiré la grande foule. 30 000 personnes, 30 000 personnes, dont 8 000 footballeurs de la Ligue Midi-Pyrénées. Alors que là, vous voyez les supporters Lorrains qui sont venus également en nombre. 8 000 footballeurs de la Ligue Midi-Pyrénées invités par le TFC pour cette rencontre. La pelouse est belle tout comme la météo. Toutes les conditions sont réunies pour assister à cette rencontre décisive. Et pour le titre et pour la relégation. Une première occasion pour le TFC avec Marzi pour Pavio. Un ballon dans la surface pour Joël Thierry. Cela passe au-dessus de la cage de Letizy. Deux minutes plus tard, le TFC une nouvelle fois en action avec Moreau. Un ballon dégagé par la défense Messines. Ballon qui traîne aux abords. Moreau, attention, il y a une grosse frappe. Moreau, finalement, arrive à G. Et c'est à côté des buts Lorrain. Deux occasions pour le TFC dans le premier quart d'heure. On revoit la reprise de Moreau. Et celle d'arrivée à G. Mais pour l'instant, ce n'est pas cadré du côté du TFC. Une réaction Lorraine maintenant avec Robert Pires. Attention Pires, il accélère. Frappe de Pires. Et sans problème pour Teddy Richard. Le gardien toulousain. 26e minute maintenant. Toulouse à l'attaque avec Joël Thierry. Joël Thierry qui se bat comme un beau diable. Attention à Thierry, il a une bonne frappe. Thierry dans la surface. Et Letizy qui détourne du bout des doigts. Une belle occasion pour le TFC. C'est bien vu de la part du gardien du Football Club de Metz. Toujours 0-0. Vous entendez Joël Muller là. Il galvanise un petit peu ses troupes. Et Bruno Rodriguez en particulier. Les Messins devant la cage du TFC. Attention avec ce ballon pour Gaillot. Gaillot au retrait. Frappe de Merieux. C'est à côté. Un beau mouvement collectif du Football Club de Metz. Avec Gaillot au retrait pour le gauche de Merieux. 0-0 Merieux. On le retrouve. Le temps tourne. On s'approche de la pause. Rodriguez, Castendutch. Castendutch, un ballon en profondeur pour Lukic. Attention à Lukic. Lukic toujours. Frappe de Lukic. Au ras du boteau. Le but du TFC. C'est bien joué de la part de Lukic. Il ne s'en est pas fallu de grand chose. Lukic face à Arribagir. Il s'en sort bien attaquant le rein. Et là, c'est au ras du poteau. Metz qui réalise une bonne fin de première période avec cette tête de Song. Juste à côté. Début de Toulouse. Une balle de 1-0 pour Rigover Song. Revoit ce coup franc. Merieux pour Song. Le rein qui termine très fort. C'est 45 premières minutes. 0-0 à la pause. Mais du côté Metz, vous le voyez, on y croit. Début de seconde période maintenant. Avec un ballon pour Rodriguez. Coup de sifflet de M. Coué. Attention à ce coup franc. Bien placé. Teddy Richard place son mur. Merieux. Des buts. Claude de Metz qui ne fait bien sûr pas du tout l'affaire du TFC. Qui devait à tout prix ce soir prendre au minimum un point pour espérer éviter la relégation. Attention. Éviter la relégation de ce soir. Là, c'est Patouillard qui frappe juste à côté des buts. Lorrain. Toulouse qui fait tout pour revenir au score devant son public. Devant 30 personnes. Attention à Joël Thierry. Un petit festival dans la surface de réparation. Là, vous remarquez. Et Castendutch est bien revenu. Quelle occasion pour le TFC signé Joël Thierry. Regardez le numéro de l'attaquant toulousain. La sortie de Letizy. Et Castendutch très intelligemment qui revient. Et qui supplé son gardien de la tête. Il reste maintenant un quart d'heure à jouer. Robert Pires remonte le terrain. Il cherche un relais. Il l'a trouvé avec Bruno Rodriguez. Attention à Pires. Une balle de 2-0. Richard est sorti. But. Non, c'est Paviot qui sauve Toulouse cette fois-ci. Castendutch a été très bon une minute auparavant. Et là, c'est Paviot qui sort cette balle de 2-0. Mais ce qui tient un excellent résultat. Le temps tourne au jeu maintenant. Les 30 dernières secondes. Joël Thierry. Il a fait un bon contrôle. Il s'est mis dans le sens de la marche. Il a tout le monde. Toute la défense. Lorraine à Sébast. Un ballon pour Moreau qui s'écroule. Le dernier coup franc. Le coup franc de la dernière chance pour Toulouse qui veut à tout prix égaliser pour sauver sa peau en première division. Le capitaine du TFC a une balle de match. Attention. Et superbe parade de Lionel Letizy. Quel arrêt. Regardez la frappe de Moreau. Impeccable. Et Letizy qui, d'une claquette main gauche, sort ce ballon. On joue maintenant les dernières secondes. La délivrance pour Metz qui s'impose à Toulouse. 1-0. Un excellent résultat pour les hommes de Joël Muller. Toujours dans la course pour le titre de champion de France du côté du TFC. On attend maintenant les autres résultats. On est pendu au transistor. On se demande bien sûr ce qu'ont fait les Guingampé et les Rennais. Et là, regardez. La Giresse fait signe. C'est bon. C'est bon. C'est dans la poche. Toulouse est sauvée. Toulouse restera en première division l'an prochain car Guingamp a perdu. C'est la délivrance dans le stadium pour les 30 000 spectateurs et pour ces joueurs qui, tout au long de la saison, se sont battus pour ne pas descendre. Alors désormais, le TFC ira à Rennes décontracté lors de la dernière journée. Alain Giresse, lui, malgré cette défaite, peut souffler. Pas le coup. Je ne sais pas, mais assez grave. Alain, ce n'est pas des champagnes, mais le TFC est en vacances ce soir. Oui. C'est une façon de voir les choses, mais ça soulage en tout cas. Sur ce point de vue, c'est quand même bien. On a trimé, on a trimé, on a bataillé toute la saison. C'est bien comme ça de pouvoir souffler et de se relâcher, surtout mentalement. Ça va faire du bien. Le bien de la saison, c'est qu'on avait commencé au début du championnat tout en sachant que ça allait être très difficile. Ça a pu se confirmer tout au temps de la saison. Bon, on a quand même la chance de pouvoir être quitte l'avant-dernière journée. Donc c'est une très, très grande satisfaction. La joie, bien sûr, dans le vestiaire messin, les Lorrains sont plus que jamais en course pour le titre. On a eu le bonheur de marquer sur un coup franc. Et puis à partir de ce moment-là, on a eu tendance un peu à perdre la maîtrise du jeu, alors qu'on avait été bien sur 60 minutes. Et puis l'équipe toulousaine, un peu comme il y a qu'un jour, Guingamp a jeté toutes ses forces dans la bagarre. Et puis bon, heureusement que Lionel Letizy nous a sorti un grand match. Et je l'espère à justifier cette dernière sélection nationale. Une dernière question en ce qui vous concerne. Jouerez-vous l'année prochaine la Ligue des Champions ? Très franchement, c'est une bonne question. Non, je ne sais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que je prendrai le temps. J'ai encore un match assez spectaculaire à fournir avec le FC Metz. Maintenant, est-ce que Pires sera messin ou ne sera pas messin l'année prochaine ? Je crois que ce n'est pas la chose qu'il faut regarder. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que Metz soit champion de France. C'est tout ce que je demande. On fera un nécessaire pour qu'on y arrive. Parce qu'avec la saison qu'on vient de faire, ça serait formidable. Donc non, très très franchement, je ne peux pas vous répondre. Mais on verra bien. En tout cas, tout le monde était content ce soir sur les bords de la Garonne. C'est l'avantage des matchs de fin de saison. On peut avoir perdu et être heureux. Et ils ont la peau dure, les messins. Ils mettent la pression sur les l'ensoignes. Désormais, pas d'alternative pour l'ens. Puisque Metz a gagné. L'ens doit également gagner ce soir contre Bastia au stade Félix-Bollard. L'ens-Bastia, c'est avec Pascal Praud. C'est tout de suite. L'extraordinaire stade Félix-Bollard ce soir rempli de 40 000 l'ensois. Tous présents depuis déjà deux heures. Alors que les Saint-Eor et Daniel Leclerc entrent sur le terrain. Curieusement, ce sont néanmoins les Bastia que nous retrouvons aux avant-postes avec un coup franc de Moravchik. Moravchik a laissé échapper le ballon. Et c'est Koznikou qui a repris à l'intérieur des 6 mètres. Et qui a sauvé ? C'est lui. Antoine Dromniak, saisi par notre réalisateur ce soir, Bruno Hulin. Moravchik a une merveilleuse patte gauche. Mauvaise prise de balle de Varmus. D'autant plus étonnant qu'il n'était pas pressé. Et Dromniak qui a sauvé. De l'autre côté, Ziani. Lachor à 20 mètres. Et c'est sur le poteau. Superbe reprise. Et Dromniak de la tête a failli effleurer le ballon. Nous jouons le premier quart d'heure. Et c'est un corner de Ziani. Tête de Dromniak. Vérel, but ! But de Vérel à la 17ème minute. Après une première tête de Dromniak, le corner est de Ziani. Comme toutes les balles arrêtées. Eric Durand, Manchette, sort le ballon. Et une tête piquée maligne. Car il avait vu qu'Eric Durand était un peu avancé. Ziani, exceptionnel ce soir. A donner ce ballon en direction de Dromniak. Pressé par Pérez. Vérel en très grande forme. Vérel mal cadré. Il a dévissé. Mais Lance fait une excellente première mi-temps. Gervais Martel, regardez-le derrière. Et ouf ! Il souffle. C'est vrai qu'à ce moment, Lance est champion de France puisque Metz ne gagne pas à Toulouse. Mais après 50 minutes, Pérez, précisément à 21h10, égalise. À 21h10 ce soir, Lance n'est plus champion de France. Le coup franc était de Moravchic. La reprise de Pérez. Tête piquée. Il était seul. Un but partout. Et ça se poursuit de l'autre côté avec Durand qui n'a pu se saisir de ce ballon. Pressing lançois. Vérel a récupéré. Sikora sur la droite. Smisseur ! Et but ! But de Vladimir Smisseur à la 58ème minute. Extraordinaire but. Deux volets. Sur un centre d'Erik Sikora. Extérieur du pied droit. Il a fait la différence. C'est cette volée magnifique, vraiment. C'est le 7ème but de Smisseur depuis l'ouverture du championnat. Ziani, très bon. Même si ce ballon n'est pas formidable. En direction de Vérel. 61ème minute. 3 buts. 3 minutes, pardon, après le 2ème but. Vérel qui va armer. Et qui marque ! But de Denis Vérel. Le 2ème de sa soirée. C'est la folie à Bollard. Même si fondamentalement, ce 3ème but ne change pas grand chose puisque Metz même toujours à Toulouse. Donc, Lens n'est pas champion. Il faudra attendre la dernière journée. La frappe était très forte de Vérel puisqu'Erik Durand a touché le ballon et il n'a pu l'arrêter. Dans la surface, Sikora. Fauché par Modesto qui était entré en jeu à la 70ème minute. Monsieur Garibian désigne le point de pénalty. Il est indiscutable. Et pour tirer ce pénalty, Drogniak, le meilleur buteur du Racing, but. 4-1. Et numéro 14 de Drogniak, l'ancien Bastien. On écoute toujours, bien sûr, les résultats de Metz-Toulouse. Alors que Vérel termine le score par un 5ème but, tout à fait en fin de match. Ce n'est pas le hat-trick parfait puisqu'il n'a pas inscrit ses 3 buts consécutivement. Néanmoins, 3 buts ce soir, c'est pas mal. C'est même la première fois que ça lui arrive dans sa carrière professionnelle. Et Vérel a inscrit 9 buts cette saison. 5-1. Les lanceurs ont fait le tour d'honneur. Néanmoins, une pointe de déception avec ce titre de champion qui n'est pas gagné ce soir. Je crois que les joueurs aujourd'hui, à la fin du match, sont un petit peu déçus parce qu'après la débauche d'efforts qu'ils ont fourni, le spectacle qu'ils ont fourni, il y a une petite déception mais comme je l'aurais dit, pour moi, c'est bien parce que ça va me permettre encore une fois de travailler cette semaine. Dessus, c'est sûr qu'on a un préféré que ça se fasse ce soir. Mais bon, c'est tout. Pour le mériter, il faut aussi aller jusqu'au bout et j'irai laisser nos tripes sur le terrain. C'est ce qu'on fera en tout cas au CERN. Mais avant cela, il y a quand même un super match à faire contre PSG en finale de la Coupe de France. Et oui, ce sera samedi prochain. Il faudra donc attendre l'ultime journée pour connaître le champion de France. Ça va être passionnant. Nous allons voir dans un instant le classement et nous analyserons un petit peu la situation pour savoir ce qu'il faudra faire. Alors, les résultats de cette soirée, il y a plusieurs points chauds. Le premier, c'est le maintien. Donc, on a vu que Strasbourg avait fait match nul 0-0 à Marseille. Dans le même temps, Rennes, grâce à un but de Bignet qui a répondu à une ouverture du score de Ndiaye et a obtenu le point du match nul à Nantes. Et puis, défaite catastrophique de Guingamp à domicile. Deux buts à un contre Le Havre. C'est Morera qui a marqué pour Guingamp. Mais Huissement et Pouget a marqué pour Le Havre. Et puis, dans la course à l'Europe, Lyon a battu Cannes 2-0 grâce à deux buts de Bravo. Cannes qui est désormais en D2, c'est sûr. Montpellier et OCR ont fait match nul 1 partout. Laurent Robert avait ouvert le score pour Montpellier. Et Steve Marley a égalisé pour OCR. Les autres matchs, nous les avons vus en image. Le classement, c'est très intéressant. Et vous constaterez que Lens a toujours deux points d'avance sur Metz. Mais ce qui est important ce soir, c'est l'ampleur de la victoire de Lens qui, en inscrivant 5 buts, a fait une énorme différence au Galavirage. Ce qui fait qu'un nul suffira aux Lensois la semaine prochaine à OCR pour obtenir le titre de champion. Car il faudrait, en cas de match nul de Lens, que Metz batte Lyon avec plus de 7 buts d'écart. Autant dire que c'est impossible. Mais attention, car OCR a également besoin absolument d'une victoire pour être européen. Donc le match entre OCR et Lens et les matchs entre Metz et Lyon auront des intérêts croisés. Ça va être vraiment une soirée passionnante. Ce sera le 9 mai prochain. Vous voyez que le Paris Saint-Germain rétrograde à la 8ème place. En bas de tableau, c'est terminé. Et c'est désormais mathématique pour Cannes et Châteauroux. Reste une 3ème place qui peut encore menacer Strasbourg et Rennes. Mais les Guingampés, en étant battus ce soir à domicile, ont quand même fait une très mauvaise opération. Les Guingampés qui rejoueront la dernière journée à Cannes. On va voir d'ailleurs du reste le programme de cette dernière journée. Guingamp sera en déplacement à Cannes. Et dans le même temps, Rennes recevra Toulouse. Donc si Guingampagne à Cannes et que Rennes fait match nul contre Toulouse, les Guingampés peuvent encore se sauver. Mais les Rennes ont leur destin entre les mains. De même que les Strasbourgeois qui devront au minimum faire match nul contre Montpellier. Et puis il y aura vraiment un beau match Monaco-Bordeaux pour l'honneur. Mais il y aura vraiment surtout ces deux matchs entre Auxerlens et Metz et Lyon le 9 mai prochain. Les résultats de D2 et de National, vous pouvez les retrouver sur le 3615 code TF1. Sachez que hier soir, on a joué hier soir en D2 et en National. Hier soir, Sochaux a ravi la 3ème place à Lille. Pour l'instant, c'est Sochaux qui est le 3ème club qui monte en 1ère division. Sachant que Nancy a assuré officiellement sa montée et a rejoint Lorient. Tandis qu'en National, Sedan a fait un grand pas pour accompagner l'AC Ajaccio en division 2 la semaine prochaine. Voilà, il est très tard. Merci de votre fidélité même nocturne. Et donc à demain pour Téléfoot. Le prochain et dernier Formule Foot, ce sera donc le soir du 9 mai. Bonne nuit à tous et à toutes. Au revoir. Mettez-vous dans la peau d'un champion et entrez avec soin dans le monde du football avec Start des Laboratoires Garnier. Dimanche, c'est Nicolas Sarkozy qui est l'invité de public. Je demanderai au leader du RPR de s'expliquer sur les divisions de son mouvement. L'Europe au Parlement entre Alain Juppé et Philippe Séguin. À la mairie de Paris entre Jacques Toubon et Jean Tibéry. Et puis j'écouterai ses propositions pour sortir le RPR de la crise que connaît l'opposition dans son ensemble depuis les élections régionales. Bref, autant de thèmes qui seront évoqués avec mon invité Nicolas Sarkozy. C'est à 19h, c'est en direct, c'est dimanche et c'est sur TF1. Bonsoir, il faudra attendre la dernière journée de championnat pour connaître le champion de France 1998. Lens a très facilement battu Bastia 5 à 1, mais Metz aussi a gagné son match à Toulouse 1 à 0. Bref, le suspense reste entier Jean-Pierre Ferré. Ils étaient 40 478 spectateurs payants massés dans les tribunes de Bollard pour assister au premier sacre du Racing Club de Lens. Mais si les 100 et Or ont sans doute livré leur plus beau match depuis le début de la saison, inscrivant 5 buts par Vérel, l'auteur d'un triplé, Smisser et Drobniak sur pénalty, les Lensois devront batailler jusqu'au bout. Car dans le même temps, Metz s'est imposé 1 à 0 à Toulouse sur ce magistral coup franc de Frédéric Merriot. Et des Lorrains ne sont qu'à 2 points des Lensois à une journée de la fin. Tout se jouera donc le 9 mai lors de la dernière journée. Pour enlever le titre, Metz devra impérativement s'imposer face à Lyon, tandis qu'un nul à Auxerre suffirait au Lensois. Par ailleurs à signaler la nouvelle défaite du PSG face à Monaco et de Guingamp battus à domicile par le Havre. Marseille, Monaco et Bordeaux sont qualifiés pour la Coupe de l'UFA, tandis que Cannes et Châteauroux sont relégués en 2ème division. L'avenir de Strasbourg, Rennes et Guingamp se jouera lors de l'ultime journée. Cédric Piolini jouera à la finale du tournoi de Monte-Karl en début d'après-midi contre l'Espagnol Carlos Moya. Le Français a sorti Berasategui après un match extraordinaire. Il a même sauvé 2 balles de match, Jean-Pierre Ferret. Le revers de Berasategui sort de quelques centimètres. Cédric Piolini peut laisser éclater sa joie. Une joie à la hauteur de l'exploit accompli face à l'un des tout meilleurs joueurs sur terre battue. Après avoir remporté le premier 7-6-3, Piolini laminé par les coups droits de son adversaire, concède 9 jeux d'affilée et se retrouve mené 3-6-6-0-5. Épuisé, le Français sauvera même 2 balles de match avant de refaire point après point son retard. Je ne voulais pas lâcher, je voulais donner du spectacle au public et puis faire honneur. C'est très intense de sentir que le public est derrière soi, qu'il vit le match avec le joueur et c'est très réconfortant. Au-delà du résultat, ce succès fera date dans la carrière du Français. Rarement, Piolini a fait preuve d'autant de volonté et de détermination pour renverser une situation. Pour la deuxième fois de sa carrière, il se hisse en finale du tournoi de Monte Carlo et prouve à un mois de Roland-Garros qu'il peut séduire un public. Comme chaque fois depuis le début de la saison, c'est une McLaren-Mercedes qui partira en pole position au Grand Prix de Saint-Marin. Il y en aura même deux en première ligne. Juste derrière, les deux Ferrari de Schumacher et d'Irvine qui rêvent d'une victoire devant des milliers de typhosies. Ville-Neuve sera en sixième position et loin derrière. Allez-y, et Panisse, un Grand Prix à vivre bien sûr en direct sur TF1 à partir de 14h. Philippe Séguin pense déjà à abandonner la présidence du RPR. Il l'a laissé entendre devant les cadres de son parti. Et c'est la conséquence des divergences de vues entre l'actuel président du RPR et l'Elysée, notamment sur l'Europe. Frédéric Delpech. Après deux semaines difficiles pour le RPR, Philippe Séguin a tenté de reprendre l'initiative. Devant les cadres du mouvement gaulliste, il a redéfini sa stratégie. C'est à nouveau opposé à toute forme d'alliance avec le Front National et a demandé à ceux qui se querellent publiquement à la mairie de Paris de mettre de l'eau dans leur vin. Invité ce soir du journal de TF1, Philippe Séguin est également revenu sur la valse hésitation du RPR au cours du vote sur l'euro mercredi à l'Assemblée Nationale. C'est tromper les Français que de leur donner à penser que leur Assemblée Nationale avait mercredi dernier à décider si oui ou non à rentrer dans l'euro. C'est une manipulation. C'était une mascarade. Alors nous avons refusé pour notre part de participer à cette mascarade et de servir la soupe à M. Jospin. Pour Philippe Séguin, le RPR doit jouer pleinement son rôle d'opposant tout en restant fidèle à Jacques Chirac. Mais le président du mouvement gaulliste a lâché aussi cet après-midi qu'il pourrait ne pas être candidat à sa propre succession. « Je ne suis ni indispensable ni irremplaçable », a-t-il dit, en assurant que contrairement à ce que certains y compris dans son camp lui reprochent, il n'a pas d'ambition présidentielle. Philippe Séguin a ainsi voulu faire passer un message. Son seul objectif, c'est l'unité et la rénovation du RPR. Nouvelle manifestation contre le Front National. À Dijon, il y avait au moins 3500 personnes dans les rues pour réclamer la démission de Jean-Pierre Soisson, le président de la région élu avec les voix du parti d'extrême droite. Manifestation également à Lyon et à Rodez. À Amiens, il y a eu des empoignades entre le président de région, Charles Bord, élu également avec les voix du FN, et le député communiste Maxime Grémetz. Des images commentées par Caroline Lory. Il fallait s'y attendre. La première sortie officielle de Charles Bord, président du conseil régional de Picardie, élu avec les voix du Front National, n'est pas passé inaperçu. Le prétexte a été l'inauguration de la rocade sud d'Amiens au cœur d'une polémique sur le contournement de la ville. En effet, les deux tiers sont gratuits alors qu'un tronçon est payant. Le député communiste Maxime Grémetz a donc saisi l'occasion pour interrompre la cérémonie et dire non au tronçon, mais aussi lancer quelques pics aux élus en place. Au volant de sa voiture, il veut rouler jusqu'au podium, mais des échauffourées entre les forces de l'ordre et un militant qui veut distribuer des tracts éclatent. Oui, et alors, monsieur Roderoux, bien taisez-vous. Quand on s'allie avec le Front National, arrêtez ! Discours interrompu, bagarre en série. Le député communiste est même bousculé par les forces de sécurité. Au total, une demi-heure de folle empoignade. On va sortir, bien. Air France et Air Afrique ne participeront plus à l'expulsion d'étrangers en situation irrégulière vers le Mali. C'est en tout cas ce qu'affirme un responsable de l'immigration de l'aéroport de Roissy, Olivier Ramanello. Les compagnies n'ont toujours pas confirmé l'information, mais les services de l'immigration auraient essuyé un refus ferme de la part d'Air France et d'Air Afrique. Ne comptez plus sur nous pour embarquer des clandestins et les reconduire au Mali. Les autorités françaises ont donc dû se tourner vers une compagnie belge, la Sabena, pour assurer l'expulsion de ces clandestins. Si une compagnie aérienne ne veut pas, alors qu'elle est sollicitée, raccompagner ceux qui sont en situation irrégulière, eh bien, ça voudrait dire que d'autres compagnies le feront. Mais on ne peut pas en même temps vouloir lutter contre l'immigration clandestine, et nous le voulons tous, et ne pas assurer le départ de ceux qui sont en situation irrégulière. Cet embargo intervient après des manifestations de soutien aux sans-papiers dans les aéroports parisiens, et une demande des syndicats d'Air France de ne plus participer à ces expulsions. Au début du mois d'avril, un témoin avait assisté à des bagarres entre policiers et sans-papiers, dans l'avion assurant la liaison entre Paris et Bamako. Plusieurs dizaines de fauteuils avaient été alors cassés, et le vol fortement perturbé. Pour la huitième fois en moins de deux mois, professeurs, élèves et parents de Seine-Saint-Denis ont manifesté à Paris. Ils demandent des moyens supplémentaires pour lutter contre la violence à l'école. Chéraldine Ponce. Ils sont un peu moins nombreux que lors des précédentes manifestations. 4 500 selon les organisateurs, 1 800 selon la police, mais tout aussi motivés. Depuis plus d'un mois, parents, élèves, professeurs sont dans la rue. En attendant, les jeunes n'ont plus cours, mais pour les enseignants, le problème n'est pas là. Ça c'est le discours tenu par le ministère et par un certain nombre de gens, pour essayer de discréditer la grève et notamment de rompre l'union entre les parents et les professeurs. Ceci étant, c'est en quelque sorte un faux débat. Parce que nous, nous nous battons pour l'avenir, pour la génération entière qui vient et non pas pour quelques mois. Alors il est effectif que ça va poser des difficultés, mais nous sommes suffisamment responsables pour prendre les mesures qui s'imposent pour que les élèves, notamment des classes d'examen, puissent les passer dans de bonnes conditions. Les enseignants font le maximum pour que les élèves ne soient pas privés totalement de cours et qu'ils organisent donc des cours. Alors effectivement, ça ne vaut pas le cours magistral ou traditionnel, mais c'est quand même un palliatif qui peut apporter quelques résultats. La grève doit se poursuivre lundi dans une vingtaine d'établissements de la Seine-Saint-Denis et une nouvelle manifestation pourrait également avoir lieu à Paris, mardi prochain. Le chef du mouvement contre l'avortement en France a été une nouvelle fois arrêté alors qu'il voulait manifester devant une clinique du sud de Paris. Xavier Dor a été relâché et devra notamment s'expliquer devant la justice pour avoir organisé cette manifestation interdite par la préfecture. En Polynésie française, la dépression tropicale, Alain, a fait cinq morts, ensevelies dans des coulées de boue et des éboulements dans les îles de Taha et Rayatea, dans l'archipel des îles sous le vent. Le bilan pourrait encore s'élourdir et maintenant la dépression se dirige vers Tahiti et Moréa. En métropole, attention sur les routes avec les retours de vacances. Pour la zone B, trois personnes ont été tuées dans un carambolage sur l'autoroute A71 dans le centre du pays. Et pour ceux qui préfèrent le train, la grève des conducteurs continue jusqu'à lundi mais elle affecte surtout les TGV au départ de Paris et en direction de la Bourgogne et de Lyon. Par ailleurs, les tarifs de la SNCF baissent à partir de ce dimanche, Géraldine Ponce. Les nouvelles réductions concernent tous les passagers. Ainsi, toute personne effectuant un aller-retour d'au moins 200 kilomètres, le voyage comprenant obligatoirement une nuit de samedi à dimanche, paiera son billet 25% moins cher. Moins 25% également pour les jeunes sur simple justification de leur âge. Moins 25% enfin dans la majorité des trains, pour les personnes voyageant à deux ou plus sans obligation de lien de parenté. Trois catégories de passagers se voient en revanche bénéficier de réductions supplémentaires s'ils possèdent une carte, les jeunes, les seniors et les familles. Pour les familles nombreuses, la carte Enfant Plus, elle offrira jusqu'à 50% de réduction pour les personnes accompagnant le titulaire de la carte, quatre personnes maximum. Mais les anciennes cartes Kiwi restent utilisables si elles sont encore en cours de validité. Pour les plus de 60 ans, la carte Senior, jusqu'à 50% de réduction selon les trains empruntés. Pas de changement en revanche pour les jeunes, la carte 12-25 ans reste toujours valable et offre jusqu'à 50% de réduction également. La romancière Christiane Rochefort est morte au Praday, près de Toulon. Elle avait 80 ans, on lui doit notamment le repos des guerriers, repris au cinéma avec Bardot. Elle n'aimait pas beaucoup les bourgeois, l'exploitation des pauvres, le mariage, sa mère et les pères incestueux qu'elle dénonçait dans la porte du fond récompensée en 1988 par le prix Médicis. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce samedi 25 avril et merci d'avoir suivi ce journal. La météo de A à Z avec les magasins GME, salle de bain et carrelage. Madame, Monsieur, bonsoir. Au Nord, on s'est fait une raison pour notre week-end. Il est plutôt Mossad, mais dans le Sud, pour ce dimanche, vous allez perdre la chaleur et le soleil. Une explication avec les images du satellite, c'est qu'on a une perturbation qui est arrivée par la façade atlantique qui a intéressé surtout aujourd'hui les régions Ouest et Nord, mais qui progressivement va se décaler vers le Sud. Donc pour cette journée de dimanche, Métréau France prévoit que nous la retrouvions sous forme de pluie du Nord-Est jusqu'au Massif Central et jusqu'aux Pyrénées avec de la neige à partir de 2000 mètres. Cette neige qui progressivement va se décaler et on la retrouvera le soir sur les Alpes. A l'avant de la perturbation, un ciel de plus en plus chargé, mais pas sur la Côte d'Azur et sur la Corse. A noter ce vent de Sud sur la vallée du Rhône. Et puis à l'arrière de la perturbation, beaucoup d'instabilité. C'est ce qu'on appelle une traîne active avec des averses, de temps en temps un petit rayon de soleil et du vent sur les côtes, vent de Sud-Ouest sur la Manche et vent d'Ouest sur le Golfe de Gascogne. Les températures vont être en baisse, surtout dans le Sud. On faisait par exemple 26 degrés cet après-midi à Toulouse. Vous n'en aurez que 14 pour ce dimanche jusqu'à 21 à Bastia, 13 à Paris, 12 à 13 sur la Bretagne ainsi que sur la Normandie, 14 à Lille. Et vous devriez avoir 20 degrés si vous êtes à Perpignan. Je vous souhaite une très bonne nuit. On se retrouvera tout à l'heure. Bonsoir. Dimanche, c'est Nicolas Sarkozy qui est l'invité de public. Je demanderai au leader du RPR de s'expliquer sur les divisions de son mouvement, l'Europe, au Parlement, entre Alain Juppé et Philippe Séguin, à la mairie de Paris, entre Jacques Toubon et Jean Tibéry. Et puis, j'écouterai ses propositions pour sortir le RPR de la crise que connaît l'opposition dans son ensemble depuis les élections régionales. Bref, autant de thèmes qui seront évoqués avec mon invité, Nicolas Sarkozy. C'est à 19h, c'est en direct, c'est dimanche et c'est sur TF1. Bonsoir. Plus de 10 millions de repas servis et vendus dans 66 pays du monde. C'est la performance quotidienne, je dis bien quotidienne, réalisée par les entreprises du groupe Sodexo. Sodexo, c'est une entreprise française devenue le numéro un mondial de la restauration collective. Avec nous, Pierre Vélon, le président fondateur de cette entreprise, qu'on appelle aussi familièrement dans les milieux du patronat parfois l'empereur de la cantine ou l'empereur du plateau repas. Ça vous déplaît tous ces surnoms ou pas ? L'empereur, ça s'est mal terminé. Donc, au fond, c'est pas mal l'empereur, mais non. C'est pas ce qui me convient. L'actualité donne quand même un peu raison à tous ces surnoms. Le journal Les Echos, auquel appartient Nicolas Béthoud, racontait ce matin le parcours exceptionnel d'un petit Marseillais devenu un peu le symbole de la réussite à la française. Sans oublier, bien sûr, le dernier épisode, la prise de contrôle de l'américain Marriott. Non pas Marriott Les Hôtels, mais Marriott Restauration Collective. Vous nous donnerez les détails dans un instant. Une entreprise qu'il va bien sûr falloir digérer, marier sur le continent américain. On en parle donc dans un instant, mais auparavant, petite histoire d'une grande entreprise créée et gérée par un boulimique du chiffre d'affaires. Récit Sophie Rack. Pierre Bellon, l'empereur du plateau repas, fait montre d'un appétit d'ogre. Le mois dernier, Sodexo Alliance est devenu le numéro un mondial de la restauration en épousant l'américain Marriott, un grand nom de l'hôtellerie. Une signature et le chiffre d'affaires a bondi de 32 à 57 milliards de francs. Les salariés sont désormais 210 000. Cantines scolaires, restaurants d'entreprises, fournitures de repas dans les hôpitaux et les prisons, la société créée à Marseille il y a une trentaine d'années est désormais présente dans 66 pays. Parmi ces motifs de fierté, l'organisation de la plus vaste opération de restauration de l'histoire à l'occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse en août 97. C'est une poêlée grand-mère, composée de lardons, champignons, pommes de terre. Pour restaurer 600 000 pèlerins grâce à 350 restaurants mobiles, Sodexo avait mobilisé un millier de ses collaborateurs. Pour les investisseurs, le groupe offre une grande visibilité. Aucun client ou fournisseur ne représente plus de 1% du chiffre d'affaires, au point de compter plus de 14 000 centres de profit. A fin 97, avant sa fusion avec Mariotte, le chiffre d'affaires du groupe était réparti entre les entreprises et administrations, 57%, la santé, 18%, l'éducation, 15%, les bases-vies pour les exploitations pétrolières et minières, 6%, le tourisme fluvial et portuaire avec une quarantaine de bateaux, 2%, enfin l'échec et cartes de services, 2%, où il se classe au deuxième rang international, derrière Accor. Le marché mondial de la restauration collective est estimé aujourd'hui à 720 milliards de francs, dont 30% seulement sont sous-traités, et il reste encore toute l'Asie à conquérir. Sodexo a bien l'intention de continuer à grignoter les parts de ce gâteau.